Musique Bonjour, ici Caroline Côté pour CIGM TV et voici les statistiques MLS pour le mois de mai 2012. Selon les données du système MLS, le nombre de ventes conclues dans la région métropolitaine de Montréal a augmenté de 13 % par rapport à mai 2011 avec 4711 transactions. Il s'agit d'une douzième hausse mensuelle consécutive pour le marché de la revente. On note une hausse généralisée des ventes résidentielles en mai 2012 pour les cinq grands secteurs de la RMR de Montréal. En effet, l'aval s'est distingué avec une augmentation de 21 %. La Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal sont arrivés en deuxième et troisième position avec une croissance de transactions de 15 % et 13 % respectivement. Quant au secteur de l'Île-de-Montréal et de Vaudreuil-Soulanges, ils ont tous deux vu leurs ventes augmenter de 11 %. Par catégorie de propriété, l'unifamilial et la copropriété sont arrivés ex-équo avec une augmentation de 14 % des ventes, soit 2763 transactions pour l'unifamilial et 1484 transactions pour la copropriété. Pour cette dernière catégorie, il s'agit d'un record pour ce mois. Le Plex a quant à lui affiché une hausse de 8 % des ventes avec 457 Plex vendus. Au chapitre des prix médians, les résultats de l'unifamilial et de la copropriété ont enregistré une hausse de 3 %. Le prix médian de l'unifamilial est passé de 267 000 $ à 275 000 $, celui de la copropriété de 221 000 $ à 227 000 $ et le Plex a vu son prix médian augmenter de 8 %, passant de 390 000 $ à 420 000 $ dans la RMR de Montréal par rapport à mai 2011. Les inscriptions en vigueur étaient en hausse de 8 % en mai 2012 par rapport au même mois en 2011, avec un total de 27 977 propriétés résidentielles à vendre par un courtier immobilier, soit l'offre de propriété la plus généreuse depuis 8 ans pour ce mois. Pour plus d'informations sur les statistiques MLS de mai 2012, je vous invite à consulter le plus récent communiqué de presse disponible sur le site de la CIGM. C'était Caroline Côté pour CIGM TV. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada